Alors comme on l'a vu, l'année 2022 a été marquée par un contexte économique compliqué pour l'ensemble des acteurs économiques. Malgré ça, on est resté concentré sur notre stratégie qui est vraiment de la croissance profitable et délivrer la meilleure qualité de service possible à nous assurer. Grâce à cela, on a réussi à faire des performances intéressantes, notamment une croissance de près de 6% de notre chiffre d'affaires à 6 milliards de dirhams et un résultat net en progression de près de 3% à 370 millions de dirhams. Ces performances nous ont permis de consolider notre position de leader sur l'assurance novique et une vraie satisfaction soit en automobile ou en santé et une vraie progression sur le risque d'entreprise. Sur les perspectives 2023, je vous l'ai dit, en fait, les perspectives, on est ambitieux et positifs sur 2023 malgré le contexte pour une raison simple, c'est que ça fait plusieurs années qu'on traverse des crises et notre compagnie a vraiment fait preuve d'une résilience importante et qui nous rend optimistes pour 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada